bonjour à toi chers spectateurs voici une des dernières vidéos de l'année 2021 où l'on va parler d'un film de genre quand même bien barré dont on avait entendu parler par le biais de l'absurde séance et qui nous intriguait beaucoup qui s'appelle l'aim réalisé par valdimar johansson et qui a un pitch quand même assez barré c'est celui de maria et ingvar qui sont un couple de fermiers qui s'occupe de brebis et de boucs et en fait un jour une brebis va accoucher une brebis va accoucher points trois petits points trois petits points voilà on va se limiter à ça on en parlera peut-être dans une partie spoiler de ce qui sort mais honnêtement on va vous garder le suspense pour le moment et pour en parler avec moi ben bon grand aficionados du cinéma de genre j'adore les films à 24 oui hugo il ne vient que pour les films de genre où il ya vraiment de la symbolique et de l'intérêt parce que je ne te ferai jamais venir par exemple pour un resident evil lors de question alors c'est que même si tu me demandais je dirais non voilà parce que j'ai le droit de refuser des fois oui heureusement encore heureux on va déjà refuser des vidéos en plus de mémoire où tu m'as dit ah non pas celui là mais bref c'est possible tu es là je vois pas forcément d'énormes contextes à placer sur ce film ce qui était intéressant c'était qu'on voyait numira passe revenir sur un film dans sa langue d'origine au delà de ça il y avait donc ce pitch assez attrayant et assez barré il ya une campagne de com extrêmement sobre qui a été fait de la part de the jokers et des bookmakers dans le sens où ils ont eu envie de mettre en avant le film et ils l'ont mis en avant assez tôt dès le moment où ils ont acquis les droits au fissier à de cannes tu veux un contexte bien vas-y bah des derniers films à 24 c'est le seul qui soit qu'aura une sortie ciné en france oui c'est vrai the green knight et sa mode voilà bonne journée et the green knight je sais jamais quand est ce qu'on verra alors j'ai une réponse c'est jamais si au cinéma en tout cas au cinéma jamais mais il va y avoir une sortie canal plus comme ça mode et franchement au moins une sortie physique s'il n'y a pas une sortie physique je te jure je pète une durée ça va aller mon petit mais en tout cas lemb ce n'est vraiment comme une production assez atypique de la part de la 24 vraiment dans une optique 2021 très ouverte parce que entre minari entre the green knight entre saint mode on est vraiment sur une optique de traverser un petit peu les frontières et d'offrir un cinéma de genre qui viennent un petit peu de partout dans le monde parce que si à 24 a souvent été une boîte basée dans le cinéma de genre américain là c'est clairement une ouverture internationale qu'ils ont envie de faire au travers de l'année 2021 donc ce film avait l'air de pleinement s'inscrire dans cette vague là sonné comme très intéressant et du coup hugo qu'as-tu pensé de lemb mais c'est la meilleure réponse que je pouvais donner parce qu'elle a douté non c'est c'est très très particulier parce que justement c'est du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir mine de rien le cinéma islandais ça court pas forcément les rues ni les affiches de cinéma je crois que j'ai vu donc j'ai dû chroniquer que deux ou trois films sur la chaîne depuis le début donc c'est voilà c'est pas un truc très fréquent et ça se ressent au niveau de la mise en scène au niveau de demain on y reviendra c'est un film qui est intéressant mais j'arrive pas vraiment tout le long du film j'étais là je sais pas si j'aime ou si j'aime pas et je me rends compte que le film est bon que les acteurs sont bons que tout enfin tout est bien mais ça n'empêche que là où certains films vont avoir des défauts tu vas dire ouais bon j'aime pas parce que les acteurs ou parce que l'écriture parce que là tout est bon mais je sais pas si t'apprécies ou pas parce que c'est tellement particulier et le sujet est traité de façon tellement particulière et le sujet est tellement particulier tout est tellement particulier voilà c'était très drôle de le voir avec toi voilà je j'ai que ça qu'à dire mais il m'a fait un regard mais vraiment oui valentin c'est exactement ce que tu penses qui va arriver qui va arriver mais après réflexion je pense que je peux dire que j'aime bien ce film alors ça aurait fait un super court métrage je tiens déjà à placer ça je pense que sur un format court de 20 minutes ça aurait été extraordinaire le film est un projet complètement barré et atypique c'est une oeuvre qui explore de manière très intéressante un couple et un enfant je dis ça sans spoil c'est juste une exploration très étrange du couple et d'un enfant mais au delà de ça c'est un film qui aborde des thématiques qui sont très intéressantes qu'il fait avec beaucoup de style le film a un cachet absolument dingue vraiment visuellement c'est une oeuvre explosive et puis le décor il joue pour beaucoup le décor il joue pour beaucoup oui mais juste ce décor en fait on ne bouge pas on est dans une espèce de ferme calée au milieu d'une cuve de montagne c'est vraiment impressionnant mais tu as vraiment un espèce de cercle de montagne qui entoure c'est cette ferme et pas un arbre pas un arbre pas un petit cours d'eau ouais c'est ça et encore une petite pissotière quoi c'est pas un cours d'eau c'est une pissotière et voilà c'est tout mais c'est impressionnant du coup parce qu'on se laisse complètement embarqué dans le délire et même si on a beaucoup de choses à redire par rapport à ce que le film raconte parce que le film est très vague trop vague certainement et ben c'est ce qu'on m'appelle là dedans et on se dit ok il y a un moment où j'étais dans leur prairie j'avais froid moi j'étais complètement dedans il y a des moments où j'étais en train de me dire ok d'accord il n'y a aucun moment où je me suis posé la question de je suis en train de regarder un film je suis en train de me dire je suis dans une prairie en islande et puis je vois des gens vivre et mais du coup le film a vraiment une une atmosphère qui qui est dingue et ouais ça fait pour beaucoup la réussite de cette oeuvre qui certes est très barré et je pense va beaucoup diviser mais tu vois tu dis très barré mais d'un autre côté j'ai quand même vu des similitudes je j'adore faire des parallèles avec d'autres films c'est ma passion dans la vie tu vois moi je mais je te l'ai dit tu étais plutôt d'accord avec moi c'est que il ya un certain moment où ça me faisait penser à the witch complètement dans le sens où le aussi barré tu me diras et qui a aussi le même type de décor on est calé au milieu d'une clairière entouré bon là par des arbres mais il ya vraiment il ya vraiment cette unité de décor mais il ya ce il ya ce côté barré même si c'est enfin je dirais pas jusque là mais ce côté particulier qu'est le cinéma de the witch et qu'on retrouve dans dans l'homme ouais complètement complètement je te propose qu'on passe à l'écriture alors je sais pas si c'est son prénom pseudo donc je vais me contenter de le dire comme je le sens le film est donc écrit par sion sion voilà et valdimir johnson alors dans une partie sans spoil ça va être très compliqué d'aborder le film on va essayer mais ça va être très compliqué en gros en termes d'écriture c'est vraiment une immersion au sein d'un couple qui doit apprendre à vivre avec cet élément en particulier et surtout qui doit faire comprendre à leur entourage notamment un frère au frère de ingvar qui va débarquer peter que c'est normal et qu'il faut vivre avec à partir de là voilà et à partir de là le film est une espèce de long cheminement qui consiste à créer une ambiance perché développer des thématiques plus ou moins profondes autour du couple et de leur passé et surtout faire en sorte que cet élément bizarre sonne comme naturel donc l'écriture a vraiment un travail très lent et très long qui peut vraiment mettre dans une espèce de de malaise constant naturel et menaçant naturel et menaçant c'est vrai parce qu'on sent qu'il ya un poids derrière on semble malgré la présence tout de même assez joviale et presque joyeuse de cet élément il y a quand même un poids et c'est comme si en fait on est reconnu dès le début mais c'est comme si on était dans une fable où finalement on nous raconte une introduction et où on sait qu'à la fin il y aura une morale et donc cette morale elle aura une incidence sur tout ce qui s'est passé et donc ici vu qu'on est dans du cinéma de genre elle aura une incidence fatale par rapport à tout ce qui se déroule dans le récit donc là dessus le film a vraiment une forme intéressante c'est complètement perché et par moments on élimine dans une espèce de mélange des genres c'est à dire qu'il ya des moments où moi j'étais en train d'être fasciné il ya d'autres moments où je peux pas m'empêcher de rire je suis désolé mais le premier repas familial avec peter j'ai rigolé je pense que c'est souhaité mais vraiment tu ris et tu te dis que la situation est tellement barré que tu ne peux pas réagir autrement donc le film joue beaucoup également avec des tonalités très différentes dans le sens où on n'est pas uniquement devant un film un espèce de décalage quoi ah bah c'est un petit décalage et donc mais non c'est c'est vrai c'est presque fascinant en un sens mais comme tu disais il ya une certaine longueur il aurait pu être sur un format un peu plus court mais je pense que honnêtement 1h45 1h20 ça aurait suffi 25 minutes en moins ou peut-être mais en même temps je suis en train de me dire que oui et non non parce qu'on spoil parce qu'en fait on n'arrête pas de se retenir un petit générique genre à partir de ce moment là faut arrêter moi d'habitude je dis seulement regarder le time code que je vais vous indiquer là en bas et puis vous allez à ce time-code là vas-y si tu veux faire une petite musique donc allez au time code et on va arrêter de spoiler à ce moment là en gros le fameux éléments c'est une brebis mi brebis c'est un bébé chèvre mais un bébé humain chèvre et pas et pas juste une tête de deux chèvres sur un corps d'humain non dire qu'il a un bras elle a une bras qui est quand même voilà donc à partir de là tout le film va chercher à exploiter ce détail là et à mettre en relief ça même si durant le premier chapitre on ne nous le montre pas comment que la tête c'est ça on nous sous-entend qu'il ya une vie qui ont nous sous-entend qu'il ya un petit quelque chose mais on ne nous dit jamais très clairement de manière ouverte faut attendre la fin de ce premier chapitre pour qu'on voit une paire de fesses greffer à cette tête de il ya juste une petite un petit jeu de lumière un moment oui c'est ça on voit vaguement quelqu'un c'est là en fait c'est là où tu m'as fait le premier regard et c'est là que c'est fait et donc du coup toute cette mise en perspective permet de construire un cheminement dramatique qui est supposé nous amener à la révélation qu'on a au début du troisième chapitre du long métrage mais avant on est un peu dans plusieurs questionnements et c'est ça que je trouve très intéressant on est dans trois réelles questions la première c'est est ce que c'est un film qui nous parle d'un couple qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant et qui au travers de cette brebis va potentiellement réussir à trouver l'enfant qu'ils n'ont jamais eu la deuxième qui s'avère être la véritable situation c'est des parents qui ont eu un enfant qui ont perdu cet enfant et qui au travers de cet enfant vont chercher à trouver une certaine forme de rédemption en lui donnant le même prénom en lui donnant le même prénom en plus donc là on est dans quelque chose de très psychanalytique et la dernière possibilité que moi que j'étais en train potentiellement de m'évoquer c'était une parabole autour de l'adoption dans le sens où c'est des parents qui choisissent de prendre l'enfant de quelqu'un et de se l'approprier et potentiellement on peut y voir un truc autour de l'adoption sous x dans le sens où des fois on retire ses enfants de leurs parents sans leur avoir demandé le consentement et vu qu'en plus on a cette fameuse chèvre qui revient constamment pour réclamer son gosse moi j'ai clairement vu ça durant une grande majorité du film et la fin en plus où on voit littéralement le père de cet enfant revenir la chercher m'a clairement dit qu'il y avait une possible interprétation autour de ça donc on est vraiment sur trois possibilités d'interprétation j'avais également évoqué à hugo une possibilité d'interprétation autour du véganisme mais je trouve que ça n'a pas vraiment de déco ça va pas ou alors dans ce cas c'est pas du tout exploité quoi ouais c'est pas du tout exploité là où par exemple on peut peut-être aller chercher plus du côté mythologique oui tout à fait comme comme on regardait les satyres et le film pas forcément les satyres mais dans la mythologie nordique le bouc est symbole de fertilité de libido c'est ça il y a un certain écho pas pour rien qu'ils ont choisi cet animal là je pense c'est ça parce qu'en plus le satyre je crois que c'est l'inverse normalement c'est un corps de bouc sur une tête d'humain mais c'est pas du tout le fait qu'on inverse ça a forcément une symbolique particulière le fait d'avoir un enfant qui a une tête de brebis c'est littéralement le la brebis perdu au milieu des loups quoi il y a encore une fois c'est très intéressant parce qu'au final en tant que tel le film on a l'impression qu'il est très nébuleux qui nous raconte pas grand chose et on se dirait presque qu'il pourrait être plus court et en fait dès que tu pousses l'analyse un petit peu plus loin tu te rends compte que quand même le film a beaucoup de choses à nous raconter mais que c'est à la liberté propre du spectateur de se dire est-ce que j'ai envie d'interpréter ça ou pas vraiment il y a des il ya de nombreux moments où j'étais là mais tu montres pas ça n'importe quoi pas n'importe qui c'est pas non plus l'élitisme ce que je veux dire mais ah non mais je sais que personnellement je montre ça à quelqu'un qui est fan de cinéma de genre mais pas habitué à ce type de cinéma il va ressortir c'est forcé il va me dire c'est quoi cette daube ah oui oui c'est quoi cette daube il y a des gens qui vont aller voir ça en disant c'est un film d'horreur on y va tu veux dire comme the witch ouais il y a plein de gens qui s'enlèvent au bril c'est qu'on dit c'est quoi cette daube à la fin voilà et bah ça va leur faire tout drôle ah bah là oui franchement n'allez pas voir ce film si vous vous attendez vraiment un film de genre classique mais ça n'est pas un film de genre classique mais allez voir ce film par contre mais c'est un film de genre qui n'est pas du tout classique voilà qui aborde des thématiques très profondes c'est bien barré c'est bien éclaté mais encore une fois c'est ça un rythme tellement particulier ça a une envie de nous plonger dans une atmosphère dans dans un regard atypique sur sur ce type de cinéma enfin oui il ya quand même quelque chose tu vois c'est très ouais c'est très c'est très artistique trop artistique peut-être pas il ya certains moments où j'ai c'était limite ouais pédant quoi c'était vraiment on a regardé on fait du cinéma c'est le risque en fait quand tu choisis d'avoir un concept aussi atypique mais on peut dire ça on peut dire ça de light house on peut dire ça de mitzommar on peut dire ça de the witch voilà de toutes les productions 24 tu voudrais dire par hasard non mais voilà c'est c'est encore une fois on est sur cette veine de à 24 qui consiste à mettre en avant des auteurs de genre qui n'ont pas envie de faire du genre comme les autres le font comme ça peut être le cas avec les bookmakers et the jokers en france et en belgique qui choisissent de confier à des auteurs des des du fric pour faire des projets qui soient atypiques on a eu tédiste année qui était clairement dans cette optique là on va avoir bientôt inexorable qui est aussi dans cette et puis grave et et tannes alors ça c'était oui alors mais non non mais grave je le mets dans la même je le mets mais même si c'est pas les mêmes producteurs je les mets quand même dans le même tu as raison tu as les majeurs très particulier enfin quand je vois que grave est classifié en film d'horreur non non c'est pas vraiment du là je sais que l'homme le jour où il sortira sur une plateforme il sera sûrement cassé en film d'horreur c'est pas un film d'horreur c'est pas un film d'horreur c'est un drame c'est juste un drame oui c'est un drame mais est-ce que ça va être classifié comme c'est un drame fantastique c'est parce qu'il ya le côté fantastique oui mais vraiment c'est un drame fantastique c'est bon de c'est bon de le rappeler on entend un peu un 24 c'est du cinéma d'horreur et non 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 bah the light house c'est pas du tout un cinéma d'horreur pour le coup c'est du cinéma fantastique oui de tension de fin et on pourrait parler de plein de films comme ça produit par un 24 je doute que the green knight soit un film d'horreur par exemple voilà sûr mais pour revenir dans les premiers sans mot de c'est un mot de si c'est un drame horrifié non mais un des premiers films qui a été produit par 24 moi je pense à minari aussi qui est sorti cette année qui n'est pas du tout du cinéma de genre et qui au contraire est un drame social extreme breakers ce n'est pas un film d'horreur c'est un film à 24 c'est un film à 24 c'est un film de voilà c'est du cinéma de genre c'est bon de leur préciser mais ouais en termes de mise en scène valdimar johansson comme on l'évoquait au début il veut nous plonger dans une ambiance dans une ferme dans une ferme et ça dès les premières minutes on est dedans on est dans une ambiance particulière on est dans un contexte atypique et même à travers le rythme en fait enfin ça se voit qu'ils ont un rythme très particulier qu'il se couche alors qu'il fait encore jour avec voilà le climat qu'il y a en islande c'est normal mais du coup il veut nous entraîner aussi par le rythme là dedans avec c'est très lent c'est très bas voilà c'est une journée à la ferme comme vivent les personnages en fait et on suivant on le subit un petit peu aussi ouais complètement ce soit négatif c'est jamais dans l'aspect négatif au contraire c'est vraiment dans une optique de vouloir je pense au début montrer un certain quotidien pour ensuite amener justement cette cassure dans le quotidien la présence de cet élément perturbateur et au travers de ça on est vraiment dans une optique de vouloir aborder le cinéma de genre entre guillemets de manière vraiment suave de faire en sorte que ça soit pas du tape à l'oeil que ça soit pas trop grossier que ça soit au contraire très diffus très lent c'est impressionnant tu sais que c'est là mais c'est pas que tu loup tu peux pas l'oublier tu sais tu peux pas l'oublier exactement c'est clair mais ça prend pas le dessus non plus c'est pas omniprésent c'est pas en mode regardez regardez ce qui se passe c'est lent d'autres cheminements ouais c'est ça c'est ça ça prend son temps ça cherche à évoquer cet ensemble enfin c'est très c'est très nébuleux c'est le mot que j'utilise et déjà pour l'écriture on est également dans cette optique de mise en scène c'est très flottant très en suspens mais d'un côté c'est c'est aussi très il ya un côté très réaliste très enclin dans une réalité il ya une physique il ya un poids il ya un poids visuel dans la maison les plans sont hyper intéressants il est très lourd de sens moi personnellement j'ai mis beaucoup de temps à réussir à identifier comment a été situé la maison parce que je pense que aussi Johansson a envie de faire en sorte que dans sa mise en scène on soit un peu paumé dans cette maison qu'on n'arrive pas à bien situer les différentes pièces dans cette vallée entourée de montagnes c'est ça parce qu'on n'arrive jamais à voir la route principale qu'ils empruntent à chaque fois on a l'impression que c'est constamment de la verdure et qu'ils sont paumés au milieu de tout ça parce que c'est une réalité aussi parce que c'est une réalité aussi très clairement mais au delà de ça c'est ouais ça 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 a une puissance visuelle du coup qui renforce l'impact de toute l'histoire qui se met en place derrière ça ça permet en plus à ce tout de réellement sonner comme atypique comme complètement barré ça joue beaucoup sur le rythme comme tu l'évoquais dans le sens où on est vraiment même la musique elle est particulière parce que je pense à une scène au piano j'étais là mais qu'est ce qu'elle fait là cette scène où la batterie mais c'est ça il ya des scènes qui arrivent qui viennent mettre une musicalité là où ça aurait pas de sens en fait on n'y parle on n'y pense pas forcément quoi alors je pense pas qu'on soit dans du cinéma expérimental mais on n'en est pas loin quand même on n'est pas loin alors il ya des moments oui on se rapproche un peu de bellatar oui voilà non mais producteur mais c'est bon de le dire il ya bellatar qui est bien expérimental si jamais vous avez jamais vu un film de bellatar accrochez vous parce que c'est par là là tu sens que voilà il tente des trucs quoi c'est vraiment pour autant ça reste quand même sur un plan narratif assez linéaire là dessus c'est vraiment par des petites pointes à gauche et à droite en fait c'est surtout par une construction de amener j'irai pas de l'absurde mais du bizarre au sein du naturel il ya une certaine forme comme tu l'évoquais au travers de décors de naturalisme dans l'optique de mettre en scène les personnages c'est vraiment une optique de les plonger de les baigner dans cette herbe et au milieu tout ça tu rajoutes un truc et tu dis ça ça va forcément sonner comme bizarre pour le spectateur ça sur le papier ça devrait pas marcher et pourtant on laisse là et et en même temps c'est une certaine forme de génie et en même temps c'est vraiment juste une vision d'auteur un peu barré qui peut laisser des gens un peu sur le banc de touche mais qui pour autant reste assez fascinante par de nombreux aspects c'est ouais c'est c'est vraiment un film devant lequel tu tu en fait il faut le laisser décanter un tout petit peu tu peux pas juste en sortant et te dire c'est bon j'ai tout compris oui t'es obligé de le laisser un tout petit peu décanter un fusée intérieur et puis là tu vas dire mais ça me parle de ça ça me parle de ça puis tu ressens ça par biais de telle situation c'est limite il y aurait eu une voix off avec des phrases hyper compliquées je me serais cru dans du lovecraft quoi ouais quasiment ouais c'est d'ailleurs ma grande crainte pendant un instant j'ai eu d'un tout petit peu peur je me suis dit oh là il se passe tellement rien ils vont vouloir rajouter une espèce de voix off un peu chez père et en fait ils ont totalement raison mais du coup on est dans un truc un peu lovecraftien de ça c'est la réalité c'est ce qu'on voit c'est la réalité c'est tout est normal et puis d'un coup tu as un truc qui est complètement en décalage et aussi s'inscrit parfaitement dedans et aussi un côté un peu stephen king très différent parce que stephen king aussi c'est beaucoup inspiré de l'oeuvre exactement oui mais tu as encore plus ce côté très stephen king dans le sens où tu poses une situation tu cales tes personnages et hop tu balances de nulle part tout est normal et puis amener le fantastique au sein du naturel c'est impressionnant hein mais ça rend vraiment bien en termes de casting alors on va en avoir très vite fait le tour je vais juste sortir mon meilleur accent nordique je sais pas si vous êtes prêts alors en termes de casting bon Noumira Passe voilà Noumira Passe comme on l'évoquait avant on savait que ça allait bien voilà on savait avec elle elle a interprété magnifiquement le personnage il n'y avait pas vraiment tous les sentiments enfin elle passe un peu par une palette de plein de sentiments différents et elle est juste à chaque fois quoi ouais elle est extraordinaire vraiment même sidère elle arrive elle se renouvelle beaucoup parce que suite à millenium et à prometheus on l'imaginait bien s'enfermer dans une petite case et je trouve qu'elle arrive vraiment bien à se renouveler elle va dans plein de directions elle fait des films d'action elle fait des films de genre elle fait du cinéma d'auteur enfin tu oublies quasiment que c'est elle qui joue quoi ah non mais elle est sidérante elle est vraiment hallucinante après on a ilmire sneer gudnason ainsi que bjorn lenur haraldson sont tous les deux très bons qui jouent donc respectivement paul pardon pas paul ingvar et pétur qui sont tous les deux enfin vraiment excellent vraiment les deux ont des on des super gueules et des super rôles enfin l'écriture ils jouent pour beaucoup je pense parce que ça devait pas être évident à jouer non plus exactement mais c'est comme si c'était leur quotidien enfin c'est limite si c'était pas des acteurs quoi ouais tout à fait le mec il pourrait aller bosser à la ferme que ce serait pareil quoi exactement mais c'est assez sidérant et puis après on peut vaguement citer tous les bébés qui sont cités au générique qui joue donc ada tous les bébés parce qu'il y en a plein je pourrais même pas tous les citer mais il y en a au moins une trentaine visiblement c'est impressionnant mais vraiment pour le coup le film est porté par les trois acteurs dont bien sûr tout cité parce que tu les enlèves le film ne fonctionne pas parce qu'ils ont une alchimie les uns avec les autres ils ont une vraie intensité une vraie puissance enfin il à eux trois ils portent réellement à perfection super quoi enfin limite s'il y avait quelque chose à redire c'est que c'est un peu ils font vachement propre trop propre ouais peut-être pour des fermiers tu veux dire celui qui joue son mari ouais ouais ils font un peu ouais ils sont complètement isolés perdus en plein milieu de l'islande mais quand même hyper bg quoi ouais c'est vrai non pas que les gens qui vivent avec le roclin d'islande sont moches attention je ne dis pas non mais c'est mais en fait je dirais pas forcément dans cette direction c'est juste que je trouve que pour des fermiers ils font un peu trop propre sur eux les trois quarts du temps tu sens qu'il ya il ya c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il ya des gens qui nous regardent et qu'ils travaillent dans les fermes non je sais non on est en train de dire que les fermiers non moi je suis juste en train de dire que il ya un labeur il ya un travail oui voilà on sent pas forcément ça on sent pas forcément ça sur leur visage on sent pas forcément le travail quoi c'est ça c'est un peu bizarre après il ya le côté monotone entre guillemets de leur quotidien qui font que peut-être justement le ça ça non mais là dessus ça reste un petit détail oui on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens du coup de lembe j'aime bien le cinéma très très particulier des fois et là j'ai pas été déçu bah comme d'habitude avec fin généralement avec un 24 même si je n'ai pas tous eu parce qu'il y en a un paquet mine de rien ouais ça reste très particulier mais que j'apprécie pas forcément au moment où je regarde mais après après avoir digéré quoi c'est un plat bien lourd c'est consistant divers et mais une fois que tu l'as déjà été là ah mais j'ai bien manqué mais c'est pareil ouais c'est c'est barré comme film c'est clairement je vais juste dire une chose ne le mettez pas entre toutes les mains ne le vendait pas comme un film de genre classique oui non non si vous comptez aller voir ce film en vous disant ça fuyez pauvre fou ça n'est pas du tout ça non plus c'est dommage parce que ça tombe un peu dans le nana mais tout le monde ne peut pas le voir non non c'est moi je vais pas forcément en cette optique là je vais surtout dans l'optique n'allez pas le voir si vous vous attendez à voir un film d'horreur ou un film de genre mais comme on l'entend d'habitude et le voir parce qu'il est vraiment aller le voir parce qu'il est bien parce qu'il est expérimental parce qu'il tente des choses parce qu'il a une ambiance parce qu'il a un style mais n'allez pas le voir vous disant je vais avoir des frissons et je vais être terrifié pendant une heure quarante cinq de films c'est pas le cas vous allez être fasciné par moment un peu tétanisé par moment vous allez même rigoler mais vraiment c'est un film qui jeter des coups d'oeil à votre voisin voilà régulièrement regarder la tête de votre voisin qu'est ce que et dit lui qu'est ce que mais en tout cas ouais on vous conseille quand même d'aller voir lemb de valdemar newhanson qui reste quand même un film qui a une gueule un style et prouve une fois pour toutes s'il y avait encore besoin que l'année 2021 aura été l'année de l'ouverture d'esprit de la 24 qui part des états unis pour aller produire l'ouverture des états unis sortir un peu voilà l'ouverture d'esprit internationale c'est allons voir un petit peu ce que les autres pays ont à nous proposer comme film de genre et clairement ils ont de très belles choses à proposer si on en croit justement ce qu'on a vu merci mon cher hugo merci à toi on se retrouvera en 2022 pour cette expérience formidable oui 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 on parle quoi en 2022 de plein de choses de plein de choses bien bah oui on va parler de plein de choses de choses mal de choses mal c'est peut-être le cas mais en tout cas on se retrouve au morbius en quelques jours qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui à avoir des films parce que c'est bien d'avoir des films donc on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus putain le mec passe de l'aime à morbus c'était vraiment un chacard et en fait à la fin le père il meurt et le bébé c'est une chèvre bébé chèvre une chébé une chébé une chébé une chébé